Je fais partie de ces joueurs pour lesquels la direction artistique compte beaucoup. Que ce soit pour sortir un fileur ou m'attaquer à un Eurogame, j'ai littéralement besoin d'un univers qui m'attire si je veux me plonger dans les règles. Concernant The Gardens, il m'a suffit de voir la boîte pour me convaincre de demander un prototype du jeu sans poser plus de questions. Et voilà, je l'ai reçu. Alors évidemment maintenant, il ne reste plus qu'à savoir de quoi ça parle. J'ai pas mes lunettes. The Gardens est un jeu de tableau building pour 2 à 4 joueurs qui plantent son décor au Sydney's Royal Botanic Garden en Australie. Les deux auteurs, Brad Gilbert et Matthew Dunstan, ont voulu avec ce jeu rendre hommage aux richesses naturelles du continent ainsi qu'à leurs populations autochtones. C'est bien sûr toujours le cas, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, cette vidéo n'est ni sponsorisée ni payée et a été réalisée avec un prototype prêté par Matago. Alors si des jolis jeux de tableau building vous en avez déjà vu des brouettes, soyez rassurés, The Gardens propose quelques mécaniques intéressantes afin de rafraissir le genre et de faire en sorte qu'il soit agréablement rejouable. L'objectif de The Gardens n'est pas tant, ou du moins pas seulement, de constituer le plus beau parc possible, mais aussi de prendre vos visiteurs par la main afin de leur faire prendre conscience de la beauté de ce qui les entoure. Chaque joueur dispose d'un plateau composé de trois lignes distinctes, le côté port du parc, son cœur et le côté ville. Sur chacune de ces lignes se trouve un meeple, un visiteur donc, qu'il va falloir promener afin de réaliser le meilleur score possible. Au centre de la table va se trouver le plateau des scores qui va vous renseigner à la fois sur votre progression, mais aussi sur vos objectifs, je reviendrai dessus dans quelques instants. Dans sa mécanique de base, The Gardens est, je l'évoquais, d'un classicisme absolu. Chacun à leur tour, les joueurs vont choisir une carte parc dans la rivière et la placer sur la ligne correspondante. La seule règle supplémentaire est que cette carte doit être posée adjacente à une autre de vos cartes ou à la partie centrale de votre plateau. Vient ensuite la partie plus stratégique, la promenade. Après avoir posé votre carte, vous allez dépasser le visiteur de la ligne correspondante depuis la carte où il se trouvait, vers la carte que vous venez de jouer. Admirez ici la superbe animation de promenade réalisée par un technicien agréé. Les points que vous allez marquer ce tour vont dépendre de plusieurs facteurs. De la carte jouée d'abord, c'est-à-dire celle sur laquelle votre meeple va aller, mais aussi de tout ce que le visiteur aura pu contempler sur sa route. Et c'est là que ça scorse un peu. Je reviens mon plateau des scores et je vous demande de vous concentrer sur les trois tuiles situées au-dessus. Ces trois tuiles, que vous aurez choisi parmi une variété disponible, vont représenter les possibilités de scorer pendant votre tour, ce n'est pas le seul moyen de scorer, nous y viendrons. La carte sur laquelle votre meeple va finir sa promenade va déterminer quelles cartes sur son chemin vaudront des points. Prenons un exemple. Imaginons que ce tour, j'ai posé une carte contenant des arbres jaunes. Je prends donc mon visiteur, que nous appellerons Eugène par la main, et le déplace de sa case de départ vers cet arbre. Quand je regarde les tuiles de scoring immédiat, je vois que si Eugène finit son mouvement sur un arbre, je vais uniquement marquer des points correspondant au nombre d'arbres similaires qu'il aura vu en chemin. Vous commencez sans doute à le comprendre, il est important de choisir ces cartes en fonction de ce que vous avez déjà dans votre parc, puisqu'à chaque fois votre tableau vous rapportera des points en fonction de la dernière carte jouée. Une fontaine scorera par rapport au cours d'eau, un banc par rapport au jardin environnant, etc. La partie s'arrête quand tous les joueurs ont rempli leur plateau avec des cartes, mais le scoring n'est pas terminé pour autant. Si le fait de créer un parc agréable dans lequel chaque carte posée va permettre de générer des points est déjà un beau défi en soi, il faudra aussi garder à l'esprit la cohérence globale de votre construction. En effet, en fin de partie, d'autres aspects de vos jardins seront étudiés. La continuité de vos cours d'eau, la longueur de vos chemins et bien d'autres choses. Que ce soit avec des cartes objectifs particulières ou avec les 4 tuiles inférieures que vous choisirez en début de partie, il y aura bien des moyens de remonter au score et de créer la surprise une fois les tableaux assemblés. The Gardens jongle donc avec deux concepts. Le tableau building dit simple, avec des objectifs à long terme qui seront vérifiés en fin de partie et une partie plus casse-tête avec vos meeples qu'il faudra promener afin de marquer un maximum de points en cours de partie grâce à des allées optimisées. Sans être une révolution absolue du genre, le jeu de Great Games a quelques atouts dans sa manche. D'abord des conditions de scoring changeant à chaque partie et combottant plus ou moins bien, permettant une variété de combinaisons et des parties toujours différentes. Ensuite une approche plus vivante que les tableaux building classiques grâce aux déplacements de meeples et à la recherche permanente de l'optimisation sans perdre de vue les conditions de fin de partie. Enfin, un vrai parti pris artistique et écologique. En plus d'être superbement illustré par Kerry Aitken, le livret de règles de The Gardens regorge d'informations sur la faune et la flore australienne, faisant du jeu un vrai ambassadeur du pays et de son écosystème. Alors bien sûr on pourrait regretter que le concept n'ait pas été poussé plus loin. Quand j'ai sollicité un prototype, je m'étais laissé croire que les visiteurs se promenaient librement dans le parc, ce qui aurait presque pu donner le feeling que l'on retrouve dans certains jeux vidéo dont le nom se termine par Tycoon. Ici chaque meeple est assigné à son allée, ce qui peut sensiblement casser l'immersion, mais surtout apporter un côté un peu prévisible à The Gardens alors que les visiteurs sont condamnés à un incessant mouvement en essuie-glaces. Mais cette rigidité sert avant tout l'accessibilité et l'équilibrage du jeu, ce qui donne déjà fort à penser aux joueurs avec ses conditions de victoire multiples. L'un dans l'autre, The Gardens, qui commence sa campagne le 24 août sur Kickstarter et qui sera disponible en français, est un excellent candidat si vous manquez de puzzles ou de contemplatif dans votre ludothèque. A la fois accessible avec ses quelques pages de règles toutes illustrées et assez riche pour convenir à tous les publics grâce à ses variantes et à ses objectifs optionnels, il brille également par sa DA et sa démarche, ajoutant donc à son titre de jeu efficace celui de bel objet. C'était ma review de The Gardens, ma dernière review de l'été, je vous donne rendez-vous dès la rentrée, d'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada